Mais d'abord, comme tous les jours, l'édito international sur Europe 1. Bonjour Vincent Hervouet. Bonjour Dimitri. Vincent, Donald Trump fait scandale. Il a déclaré ce week-end qu'il punirait les membres de l'OTAN qui ne dépensent pas assez pour leur défense en encourageant la Russie à leur faire ce qu'elle veut. Oui, alors là-bas, le Donald fait rire, surtout son public en meeting. Mais de ce côté de l'Atlantique, il fait peur quand il ne fait pas horreur. Il ose dire n'importe quoi et même parfois la vérité. Au fur et à mesure que Joe Biden s'enfonce dans les sondages et dans l'engourdissement du grand âge, les Européens réalisent ce qui les attend. Il revient, empire. Les juges ne vont pas le chasser du paysage. Ce n'est pas François Fillon. Ce qui a choqué, ce n'est pas tant que le vieux continent paye au prix fort sa défense, rangaine habituelle, c'est d'imaginer qu'il livre ses alliés à la Russie comme un prêteur sur gage, abandonne le mauvais payeur au voyou qu'il passe à tabac. Depuis 80 ans, les Européens sont convaincus que l'Amérique viendra à leur secours en cas de pépin, que la solidarité atlantique est automatique, que l'article 5 de la charte de l'OTAN, c'est tous pour un. Eh bien Donald Trump vient de leur démontrer le contraire. Il leur dit « Wake up, la guerre froide est finie. Si vous voulez des garanties de sécurité, il faut payer la prime d'assurance. Autrement, tant pis pour vous. » Alors ça scandalise d'autant plus que la guerre est à la porte, que l'Ukraine est en train de vaciller, que Vladimir Poutine vienne passer deux heures en mondialisation avec un intime de Donald Trump, de K. Carlson, pour justifier son agression de l'Ukraine. Ainsi donc, il faudrait se battre contre l'Amérique si elle s'abandonne à son isolationnisme, et peut-être contre la Russie, le scénario fatal, en tout cas contre soi-même, c'est-à-dire contre cette naïveté qui fait répéter que l'Europe, c'est la paix, alors que c'est le contraire, c'est l'équilibre de la terreur qui a permis à l'Union européenne de se constituer pendant la guerre froide. Hier, Donald Trump a fait passer un petit courant d'air glacé, quelque chose de sibérien sur l'Europe qui aime la guerre, mais dans les journaux télévisés, de loin, la guerre qui fait pas mal, qui ne coûte pas trop cher, qui ne dure pas trop longtemps, qui se termine bien et qui permet de bomber le torse. Donald Trump a montré son mépris de l'Alliance atlantique. Il a toujours méprisé l'OTAN, et pour cause, le cœur, le muscle, les poumons de l'OTAN sont américains, mais la loi de l'unanimité oblige à faire attendre la Suède sur le paillasson de l'entrée, parce que les islamistes turcs font monter les enchères, ou bien il faut renoncer à ouvrir un bureau à Tokyo, parce que la France ne veut pas provoquer Pékin, alors que c'est en Asie pacifique que se joue le vrai défi stratégique pour l'Amérique. L'OTAN reste indispensable aux Européens, juste parce qu'il n'y a pas d'alternative en Europe. Ce qui serait inquiétant, c'est que les Russes, ou pourquoi pas les Chinois, s'imaginent un jour pouvoir tester la solidarité atlantique et qu'ils prennent les déclarations de Donald à l'emporte-pièce pour argent comptant. Mais quelles conséquences pour la France ? À Bercy, on pense depuis 30 ans qu'on peut faire des économies sur la défense tant qu'on garde le parapluie nucléaire, et le 14 juillet où l'on applaudit la Légion étrangère qui défile entre deux opérations de police au sud de la Méditerranée. Comme quoi, on peut raisonner en comptable et vivre comme une cigale. Mais on peut être encore plus imprudent, ne pas croire à sa propre force, à sa propre dissuasion. En 2019, Emmanuel Macron jugeait froidement l'OTAN en état de mort cérébrale. Aujourd'hui, son ministre Stéphane Séjourné proclame qu'il faut un deuxième assurance-vie, l'OTAN et l'Europe. Alors c'est vrai qu'il y a la linéa 7 de l'article 42 du traité de l'Union Européenne qui prévaut la solidarité, mais ce n'est pas une garantie tout ça, parce que les 27 n'ont que des sabres de bois depuis le départ des Britanniques. Les Européens n'ont d'ailleurs pris aucune véritable initiative pour rester maître de leur sécurité, ils n'ont même pas réussi depuis 10 ans à empêcher la Russie et l'Ukraine de s'installer dans la guerre. Un protecteur qui n'en fait qu'à sa tête, une alliance dans le coma, une Europe de la défense dans les limbes, et l'arsenal nucléaire totalement oublié. La France n'a jamais été aussi désarmée. Signature Europe 1, Vincent Hervouet. Merci beaucoup Vincent. 7h46. 7h09.